Hey, salut gang, c'est Alex! Si vous êtes complètement débutant, que vous n'avez même pas de guitare ou que vous venez d'acheter votre première guitare, ce vidéo est fait pour vous. Étant un autodidacte de nature, j'ai appris la guitare par moi-même, puis je vous démontre comment que vous devriez apprendre la guitare, plein de trucs dans ce vidéo, pour que vous commencez de la bonne main. Tout d'abord, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne, il y a des centaines de vidéos qui s'en viennent en 2022, puis si vous voulez avoir accès à toutes mes partitions, je vous envoie un lien Dropbox, vous allez avoir accès à mes centaines de partitions que j'ai faites personnellement, puis si vous voulez pousser votre pratique de guitare, j'ai quelques cours de guitare en ligne, vraiment pas trop chers, vraiment complets, avec des PDF, puis vous allez vous amuser, ça c'est sûr. Vous devez comprendre qu'il n'existe aucun moyen sur Terre qui va vous enseigner la guitare en 48 heures ou en moins d'une semaine. Si les gens prétendent ça, c'est pas vrai, il faut énormément de pratique, ok? Il faut savoir aussi que 90% du monde de mes élèves qui abandonnent après juste 3 mois, ok? Peut-être même dans le premier mois, ok? Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que c'est dur, puis qu'ils se rendent compte qu'il faut pratiquer. Mais je vais vous donner les conseils, la base que vous devez commencer, puis ensuite, le but, c'est que vous puissiez vous amuser le plus rapidement possible. Puis quand on commence à s'amuser, à jouer nos premières chansons, nos chansons favorites, bien c'est là qu'on apprend rapidement et qu'on a le goût de continuer. Donc la vérité sur la guitare, c'est que c'est difficile et qu'il faut de la pratique. Mais bonne nouvelle, je suis là pour vous, je vais vous aider. Donc, il faut commencer par quoi pour vraiment bien débuter la guitare. Tout d'abord, il faut se procurer une guitare, ok? Puis beaucoup de gens, des fois, ils ont le goût de s'acheter une guitare qui vaut extrêmement cher. Je vais vous conter une petite histoire. Moi, je me suis acheté une Martin que je regrette pas mon achat, mais elle m'a coûté plus de 2000$, ok? Et puis, cette guitare-là, une Martin, faite à la main aux États-Unis, je l'adore. Mais avec le recul, aujourd'hui, je joue beaucoup avec soit Seagull ou soit Art Littré, qui est la famille de Godin, faite au Québec, faite au Canada. Puis, pour le rapport qualité-prix de ces guitares, je suis pas sûr aujourd'hui que j'achèterais ma Martin, ok? Parce que je trouve que ces guitares-là, de la famille Godin, qui est Seagull, Henri Lutry, Simon & Patrick, Norman, je trouve que c'est vraiment des bonnes guitares, avec une belle touche, avec un bon son. Je les adore, ok? Avec le recul, comme je disais, je pense pas que je m'achèterais une Martin, même si aujourd'hui, je l'ai déjà payée. Je la garde, c'est sûr, c'est une de mes premières guitares, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que je resterais avec une... J'aime bien mes Art Littré, j'ai une 12 cordes, j'ai une petite guitare de voyage Art Littré, j'ai une guitare que je traîne partout Art Littré, et celle-ci, c'est une Seagull. Donc, pour le prix, tu ne pouvais pas trouver mieux. Donc, je vous conseille de chercher, soit dans les magasins de musique, puis allez en essayer. Allez essayer toutes sortes de guitares, toutes sortes de shapes, de modèles, puis vous allez voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Puis aussi, vous pouvez regarder sur Marketplace, les guitares usagées, ou sur Kijiji. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à accorder sa guitare. Il y a différentes manières d'accorder sa guitare. Alors, il existe des accordeurs. Moi, j'aime bien les accordeurs qu'on met sur la manche, puis que c'est la vibration des cordes qui va me donner la note de la corde pour bien l'accorder. E, A, D, G, B, E, il faut apprendre ça. Puis, aussi, il existe un logiciel sur Internet, en fait, sur votre cellulaire, qui s'appelle GuitarTuna, puis c'est un logiciel gratuit pour vous accorder standard sur votre cellulaire. Ensuite, lancez-vous dans l'apprentissage de vos accords de base. Les accords de base, il y en a huit que vous devez apprendre, puis ces accords-là, ils vont revenir des centaines et des milliers de fois dans toutes les chansons que vous allez jouer. Ces accords de base-là, il faut les commenter par cœur, mais il faut pratiquer. C'est ça, le premier trois mois de pratique, ça va être vraiment de pratiquer chaque accord. Les huit accords de base. Ok? Donc, c'est A, A mineur, C, D, D mineur, E, E mineur, G, etc. Donc, ces accords-là, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous démontrent ça aussi. Si vous voulez avoir un cours plus structuré et complet, j'ai tout ça dans la description de la vidéo. Vraiment pas cher, puis vous allez vous amuser, c'est sûr. Ensuite, trois, quatre rythmiques à apprendre. Des rythmiques, c'est quoi? La main droite. Trois, quatre rythmiques que vous avez à apprendre, puis ces trois, quatre rythmiques-là se répètent dans des centaines de chansons. Commencez par ça. Commencez par ces rythmiques-là, puis vous allez voir qu'éventuellement, vous allez être capable de les trouver vous-même. Mais là, commencez par les apprendre par cœur ces trois, quatre rythmiques-là. Ok? Encore une fois, j'ai un cours sur les rythmiques. Vous pouvez vous abonner, ça, c'est sûr. Donc, je vais faire aussi des cours sur YouTube éventuellement sur ces trois, quatre rythmiques-là. Puis finalement, ce que je vous conseille le plus, c'est de pratiquer. Puis quand je vous dis pratiquer, c'est pas pratiquer le samedi pendant deux, trois heures. Alors, je vous conseille de pratiquer chaque jour, minimum cinq minutes. Minimum cinq minutes, vous installez, prenez votre guitare, vous essayez de faire vos d'accord pour commencer. Vous mettez vos doigts à la bonne place, ça fonctionne pas. On le fait cinq minutes. Puis vous allez voir que, oh, une journée cinq minutes, l'autre journée, vous allez, oh, vous continuez un petit peu plus longtemps, l'autre journée cinq minutes. Mais c'est le fait de répéter. C'est comme ça que le cerveau apprend, avec la mémoire musculaire, de répéter. Et ça vient super facile de faire les accords. Ça vient comme monter les escaliers. On y pense plus, pantoute, pantoute, parce qu'on l'a tellement fait, on l'a tellement pratiqué. C'est rendu dans notre cortex cérébral. Donc les amis, l'important, c'est de vous amuser. Allez-y étape par étape. Puis découragez-vous pas les premiers mours. Tu sais, les trois premiers mours, c'est ça qui est plus plate finalement. Parce qu'il faut apprendre les accords. C'est de la mémoire musculaire. Mais faites ça pendant cinq minutes. Une fois par jour, vous allez voir que rapidement, vous allez commencer à jouer vos premières chansons. Puis si vous voulez vraiment des cours en ligne, structurés et complets avec des PDF, allez voir mes cours que je vends. Pas trop cher. Vraiment complets. Texte et vidéo. On va apprendre vos premières chansons vraiment rapidement. Donc les amis, on se revoit pour un prochain tutoriel. Ok, bye-bye. Chansons maintenant. Chansons maintenant. Allez-vous regarder. Chansons maintenant. Chansons maintenant. Sous-titrage ST' 501. Abonnez-vous !